coucou tout le monde j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve pour un petit haul grenier du bonheur et action grenier du bonheur j'y allais pour récupérer un colis de remettre un petit peu d'ordre sur mon stand replier les affaires mettre un petit peu ça de façon à ce que ça attire l'oeil et puis ben forcément je ne peux pas ne pas faire un tour dans les allées j'étais raisonnable je n'ai pris que deux choses cette petite boîte que vous voyez qui est en bois et j'ai trouvé un petit haut sympathique alors qu'est ce que c'est que cette boîte je pense que ça va rappeler des souvenirs à certaines parce que un elles en ont eu elle qu'elles en ont fait profiter leurs enfants maintenant je pense que ça doit être en plastique mais moi j'aime ce qui est en bois j'aime la matière en plus ça dure dans le temps et c'est génial je viens de voir que c'était de fabrication française et en plus basé à toulouse donc c'est double super alors qu'est ce qu'on a dans cette petite boîte et bien tout simplement vous êtes prêts tadaan des peuls enfin un peuls cube j'adorais ça je sais pas pour vous mais moi j'adorais ça alors là je vous le montre c'est madame kangourou bon elle n'est pas la même à la bonne hauteur parce que en dessous j'en ai fait un mais comme je triche je vais juste hop retourner la boîte et vous montrer mister lion dans ce sens là ça sera mieux pour vous c'était à 2 euros moins 50% il était à 1 euro donc vous voyez je me suis pas ruiné à l'intérieur on a forcément le lien on a le crocodile monsieur le zèbre madame kangourou avec son baby et un gros nounours et moi j'ai fait the lion je trouve ça excellent je trouve ça pas mieux que que les pièces de peuls c'est un peu plus compliqué je trouve là on tourne on cherche j'adorais jouer avec ça donc je me suis dit que bah iris aussi elle aimerait jouer avec on verra bien pour un euro je me suis pas ruiné donc voilà petite boîte tranquille c'est peut-être pas pour tout de suite parce qu'elle est intelligente mais il faut pas exagérer non plus bon moi je l'aurai et je me suis pas ruiné un petit haut genre petite robe ou une tunique avec un dos avec un laçage dans le dos j'adore ce genre de vêtements un peu voilà j'aime bien ok porter ou en jupette ou avec un leggings ça ira très bien grenier du bonheur c'est fini action donc pour le rangement de mes tampons et ben j'avais plus d'enveloppe ni de feuilles à plastifieuse donc et bien j'en ai repris cinq de chaque incroyable le nombre de tampons que je peux avoir un truc de fou j'en ai déjà passé cinq plus ce que j'avais en stock et là je suis en manque donc j'y allais essentiellement pour ça ensuite nat nous en parle en bien de ce nano tape ça supporte jusqu'à 10 kg donc c'est une bande de caoutchouc autocollant que l'on colle un peu partout il y en a 3 mètres et il fait 3 cm de large on le met sur le carrelage le verre le plastique le métal le marbre et autres surface lisse ne convient pas évidemment sur le papier peint les surfaces avec des tâches d'humidité d'huile et ou des surfaces rugueuses et ne pas vouloir attacher au mur des choses rondes parce que il faut mettre ça droit c'est pas fait pour être dire que si vous voulez le mettre autour de ça c'est pas fait pour vous mettez des bandes endroit mais pas incuré donc voilà ben je vous dirai si ça marche ou pas j'ai deux trois bricoles à attacher j'ai pas envie de faire de trou il m'arrive d'avoir besoin de d'aller voir ce qui se passe en haut de mes étagères parce que c'est perché là-haut jusqu'au plafond comment ça je suis perché ah oui ça c'est vrai oui je suis complètement perché mais et j'ai besoin d'avoir un petit marchepied j'en ai un mais dans la cuisine et forcément quand j'en ai besoin mais il est jamais au bon endroit donc je me suis dit je vais en prendre un et il restera dans mon atelier j'ai trouvé celui là on peut le plier il fait 31 cm de haut sur 22 c'est un carré de 22 sur antidérapant et il peut supporter jusqu'à 150 kg donc on peut monter deux fruits dessus largement ça devrait faire le poids qu'on verra c'était à moins de 5 euros je me suis dit je prends on verra bien donc ça les enveloppes et puis et puis je vous ai gardé le meilleur pour la fin alors là c'est l'apothéo j'ai trouvé j'ai trouvé quatre boîtes il y en a une mauve une bleue une verte et une rose ouais je suis en train de vous donner des indices on a plein de bêtes qu'est ce que je pourrais vous dire d'autre pas grand chose ça s'utilise avec cette chose mais je ne pense pas utiliser cette chose parce que j'ai pas envie que iris s'en mettre plein les mains et que je passe trois heures à lui nettoyer qu'elle s'en mettre plein les vêtements alors que dessus c'est marqué veuillez noter que l'encre n'est pas lavable autrement dit c'est de la saloperie pour des faits pour des enfants je trouve que c'est un peu limite il faudrait que je trouve de l'encre spécial enfant qui se lave qui ne tâche pas mais ça elle n'y aura pas droit ça c'est clair net et précis il en est hors de question on le fera avec de la peinture mais pas avec ses pattes d'encre donc je vous montre j'ai pris les dinosaures les animaux de la ferme les princesses et évidemment les licornes pour passer à côté ainsi j'aurais pu ne pas les prendre mais bon c'était aussi un petit peu pour vous faire récoller mais iris aime bien aussi donc forcément comme je suis mamie gâteau on n'est pas sorti de l'auberge je vous le dis donc c'est tout simplement les tampons en mousse vous les connaissez vous l'avez vu déjà passer un petit peu partout on est bien d'accord que c'est pour des enfants ne me dites pas que vous allez scraper ça mesdames vous avez quel âge sans déconner c'est rigolo mais c'est pour les enfants c'est pas pour les adultes c'est vraiment trop enfantin je sais pas moi j'y arrive pas il arrive pas il arrive pas bref voilà mon petit hall action et grenier du bonheur vraiment pas grand chose j'y allais pour les enveloppes et les pochettes plastifieuse je suis tombé là dessus voilà j'ai pris mais j'y suis pas allé exprès j'ai vu les autres cubes là que l'on tourne tampons j'ai pas pris qu'est ce que j'ai vu d'autres aussi qui était nouveau ah oui si j'ai vu un superbe truc vous savez les constructions en bois il y en avait un c'était un jeu avec une bille qui va faire un chemin un parcours il est pas mal grand mais il est pas mal cher aussi c'est comme tout 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 augmente mais c'est surtout qu'il y avait des grands engrenages en bois je veux pas dire de bêtises mais il me semble bien qu'il était quand même aux alentours de 15 ou 16 euros je me suis dit que même pour récupérer des engrenages ça faisait un petit peu cher quand même mais voilà il ya des petites choses comme ça qui sont arrivés des constructions en 3d j'ai trouvé que c'était plutôt sympathique mais un peu trop cher sinon c'est toutes les autres nouveautés que vous avez vu passer dans tous les autres voilà pour ma part ce n'est que ça que j'ai trouvé et que j'ai pris allez je vous fais des bisous je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo bye bye